Les pratiques mystiques pour plusieurs sont une véritable source de salut, de délivrance qui leur permettra d'acquérir le pouvoir, le bien-être et surtout la puissance financière. Tels étaient les cas et la conviction de ce jeune célibataire qui était accro à ses pratiques fétichistes. Mais malgré tous ses efforts, sa vie allait de mal en pie. Tout était bloqué jusqu'à ce qu'il rencontre au travers de la chaîne de télévision le prophète Sainte-Espritique. Bien-aimé, tenez-vous bien et écoutez sans modération son puissant témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A ce niveau, l'un de ses amis lui montre la maison de l'un des plus puissants féticheurs de Côte d'Ivoire. Après avoir donné la somme de 200 000 francs, sa situation a encore péris. Rien n'a changé. En fait, il avait été dupé. Écoutons la suite de son témoignage. Mon ami a expliqué, il m'a montré à quelqu'un, un bobo. Il a essayé de pratiquer devant un bobo, aller derrière la personne-là. Il y a déjà plus de 200 000. Dans Marabouta, c'est comme ça-là. J'ai dit, il est venu ici, ça-là. Il m'a aidé quand il y a fait ça-là, kaba, kaba. Ça a reçu tout de suite-là. Maintenant, ça-là, j'ai fait, il n'y a rien. Donc, mon travail, j'ai un jouet, comme il y a, moi, le décembre, là. Comme il y a un petit seton, il y a payé, il y a payé télévision, il y a mis dans la maison, là. Donc, je suis assis à la maison, ici, qui donnent le travail, ici, fatigué. Si, pour moi, je joue là, mais il n'a pas gagné la voiture, elle tombe en panne. La voiture-là, elle m'a laissé sous la route des groupes, là. Donc, moi, moi, quand il m'a gâté, moi, j'ai laissé la voiture là-bas. Et si, il venait à la maison pour regarder la télévision, je lui ai dit, ah, aujourd'hui, moi, je sais que mon travail, là. Le vieux, il va retirer la voiture là pour donner à quelqu'un d'autre. Moi, moi, je sais que ça va pas. Donc, il y a comme il a allumé la télévision, il a allumé la télévision, là. Il a vu le prophète, là, soit à Béni TV. Il délivre la... Il dit, ah, mon conscience a commencé à... Toi, tu vas sur les marabouts, tu fais tout, tu fais tout. Ça marche pas. Donc, le moment de décembre, là, il a attendu le destin. Il a dit, ah, faut que toi aussi, tu aies venu connaître ton destin. Pour que quand Dieu t'a resté, toi, je veux t'y faire, tu sais, tu vois pas. Alléluia ! Amen ! Donc, ça m'a pris comme ça. Le samedi, il s'est levé, voit tout la tombe en panne. Il a dit à mon papa, c'est quand je suis... Il y a quelqu'un de Dieu qui m'a invité à Bigan, à Koko, il dit, moi, il est venu voir la personne. Mon papa a commencé à rire. Ton problème, vous avez jamais changé. Toi, mais c'est dans la barre de ton problème. Il a commencé à rire avant, je suis papa, là. Donc, il s'est venu ici, un dimanche, comme ça, dans le mois de décembre. Le papa, pour faire hypothèse, il était assis. Il a dit, ah, il attendait le fleuve. Il me parle même par mon côté, là. Il a dit, ah, mon cœur n'est pas grave, maintenant. Donc, il a dit, quand il a commencé à la punir, il dit qu'il a presque fini, là. Il dit, ah, moi, sur le moment, moi, je suis parti à la maison pour aller pleurer, là. Moi, je suis un peu de ça, mais. Alors, il a commencé à partir, il a marché comme ça, il a marché comme ça. Il a dit qu'il y a un souffreur de massacre qui est assis ici. Ah, moi, je suis... Je suis un souffreur de massacre qui est assis ici. Donc, quand il a dit, ah, ce souffreur de massacre qui est assis ici, il s'ouvre, il vit la dame, il vit la dame, il vit la dame. Et puis, il dit, tout le monde aura prié sur moi, tout le monde aura prié sur moi. Depuis qu'il s'est quitté ici, il s'est parti, là, voilà. Depuis même quand il venait, il venait à ma barbe d'alliance, là. Mais quand il est arrivé sur la route, là, il a dit, ah, à peu près, à l'église, avec le truc de fétiche, là. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus Il a dit qu'il faut beaucoup prier, et puis il a parti, et puis il a parti, il a attrapé des balles, il a dépensé à la maison. Deux dix mois, je suis venu encore. Il a prié, 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 il a dit qu'il est parti à la maison. Il a jeté balle la même temps. Il a jeté balle la même temps. Tous les gars dans ma maison, comme que je sois là, il a pris ça. Combien d'années tu as dans ça là, tu vois pas mal. Il faut arriver à ça, tu as jeté, puis tu vas voir ce que le prophète va dire. Il faut arriver à ce que ça va passer. Donc là, j'ai jeté tout ça. Maintenant, il y a mon travail là. Moi, c'est moi qui a le meilleur, je suis au fond, il m'a tout un peu. Alléluia ! Jésus ! Eh ben ! Moi et mon papa dans 100 ans n'est pas. Maintenant, on s'entend, même si ce qu'il a envoyé ma petite soeur qui tombe malade, malade. Comme tu dois, tu te dis que tu vas habiller dans l'église, là. Faut l'envoyer, comme elle tombe malade, elle tombe dans l'école, là. Faut l'envoyer, il a pris aujourd'hui, mais faut l'avoir assis ici. Donc, je l'envoyer, toi, 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 vous voyez, merci Dieu. Appelez le petit verre, papa, pour faire, oui, j'y potais. Parce que grâce à lui, que tout sera chargé. Gloire à notre Seigneur et unique Sauveur, Christ Jésus. Celui qui seul est capable de recler les situations de vie des problèmes des gens. Nous accorder la grâce de le connaître, de le servir et de jouir du meilleur qu'il nous a réservés. Contactez le prophète Saint-Espritique, prophète Hypothée et nous sommes sûrs que Christ Jésus écrira une toute nouvelle histoire pour vous.